bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien notre leçon aujourd'hui sera pour les 3e année du collège nous sommes au deuxième semestre donc la période 6 qui comporte l'étude de la nouvelle aujourd'hui notre séance sera une leçon de production écrite voici donc notre objectif être capable de rédiger un texte narratif au passé regardez cette photo et dites moi connaissez vous cet endroit bien sûr que vous le connaissez c'est la plage de sidibouzid algédida en quelle période de l'année trouvons nous les plages plein de gens oui on était beaucoup de personnes passent leurs vacances sur les plages que ce soit algédida ou ailleurs ils viennent profiter de la mer et passer de bons moments vous aussi d'ailleurs vous faites de nouvelles rencontres vous profitez pleinement de la famille puisque vous êtes libre vous n'avez ni examen ni devoirs à rendre mais parfois il se passe sur la plage des événements que vous ne pouvez pas oublier et dont vous gardez le souvenir jusqu'à maintenant ce sera notre sujet de rédaction aujourd'hui alors suivez moi et découvrons ensemble de quoi il s'agit bien découvrons maintenant la situation tu étais à la plage soudain tu entendis un cri une petite fille se noyer tu lui portas secours qu'est ce qu'on nous demande comme travail lisant la consigne rédige le souvenir que tu as gardé de cette journée tu précises où et quand se passe ton histoire tu racontes les événements qui sont passés tu imagines une situation finale et tu insères une description dans ton texte tout cela nous rappelle ce que nous avons déjà vu en classe avec le texte narratif alors maintenant en relisant la situation est ce que tu peux me dire qui sont les personnages de ton histoire nous avons le pronom personnel tu et nous avons le groupe nominal une petite fille donc vous serez deux dans le récit c'est toi le personnage principal et la petite fille où s'est passé ton histoire relevant dans la situation un complément circonstanciel de lieu à la plage donc ton histoire s'est passé à la plage quand s'est passé ton histoire nous avons ici tu étais nous avons la imparfait donc ton texte sera au passé bravo maintenant découpez la situation et découvrez les informations que vous avez déjà parce que vous devez en profiter pour faire votre plan de rédaction regardons ensemble tu étais sur la plage alors on découvre le pronom tu alors tu seras le héros de l'histoire de ton propre histoire été donc nous aurons le texte passé sur la plage voilà le lieu de ton histoire ou de ton récit donc nous découvrons là que nous sommes dans la situation initiale alors maintenant qu'est ce qui va perturber notre situation initiale qu'est ce qui va perturber ta journée voilà nous avons soudain tu entendis un cri une petite fille se noyer nous avons l'élément perturbateur déclenché par le mot soudain alors qu'est ce qui se passait tu entendis un cri une petite fille se noyer maintenant qu'est ce que tu vas faire tu auras besoin des événements des actions pour résoudre ce problème parce que tu es concerné bien sûr tu as vu la petite fille qui demandait au secours qu'est ce que tu as décidé de faire lui porter secours très bien alors voilà la première décision sera la première la première pardon péripétie dans notre histoire et bien sûr après ça sera à vous d'imaginer ce qui va se passer qu'est ce qui manque dans ce schéma oui bravo le dénouement et la situation finale on vous laissera la liberté de les imaginer votre histoire serait-elle heureuse aurait-elle une femme malheureuse à vous de choisir vous voulez commencer la rédaction de votre récit non pas maintenant il faut donner quelques détails et pour cela il faut commencer par faire un plan on commence par la situation initiale nous connaissons déjà notre héros notre personnage c'est toi quel âge avais tu 12 13 14 ou 15 ans que portais tu en ce moment là alors j'ai choisi pour vous si tu es une fille une jupe chemisier à fleurs sandales chapeau et si tu es un garçon un bermuda rouge vert un t-shirt bleu casquette lunettes de soleil alors quand se passait ton histoire pour le marquer il faut mettre des expressions de temps on était un jour quand j'étais très jeune les vacances passées à quel moment de la journée l'après-midi le matin il faisait chaud c'était une journée ensoleillée alors maintenant où se est passé ton histoire moi j'ai choisi à lg dida à la plage de sidibouzid alors vous vous pouvez changer le lieu cela dépendra du lieu où vous passez vos vacances alors que faisais tu là bas quelle question profiter de la plage jouer au ballon nager se bronzer sous le soleil construire des châteaux de sable avec un frère faire du jet ski faire la planche regarder les vacanciers tu étais seul avec un ami avec la famille que ressentais tu en ce moment là tu étais heureux calme bien passons maintenant à l'élément perturbateur qu'est ce qui avait perturbé ta journée calme regardez la situation à côté quel est le mot qui introduit cette complication oui soudain je peux remplacer soudain par tout à coup alors tout à coup qu'est ce que tu avais entendu bravo un cri alors quand tu avais entendu le cri quels sont les gestes que tu avais fait en ce moment là arrêter de jouer tourner la tête se lever chercher des yeux la direction du cri découvrir la source du cri qu'est ce que tu as découvert une petite fille se noyer très bien comment l'avais tu reconnu sa tête disparaissait dont l'eau puis remonter à la surface bravo alors maintenant qu'elle serait ta décision qu'avais tu fait voici maintenant notre troisième étape les péripéties alors est ce que tu avais assez de courage pour se lancer au secours de la petite fille oui non bien sûr que oui parce que notre situation l'exige c'est toi qui doit sauver la petite et même si tu ne l'as jamais fait tu dois l'imaginer tu dois être créatif alors imaginons ensemble ce que tu aurais pu faire dans cette situation nous avons les événements qui suivent ils vont représenter les actions réalisées par le héros qui est toi pour sauver notre petite fille première action alors prendre une bouée de secours prendre sa planche prendre monter pardon sur le jet ski deuxième action courir vers l'eau sauter dans l'eau conduire le jet ski ramener ramer pardon nager jusqu'à la fillette troisième action en arrivant près qu'est ce que tu avais fait lui mettre la bouée autour du cou lui prendre la main et la monter sur le jet ski l'allonger sur la planche de toute façon tu dois la tirer de l'eau et la sortir voici les péripéties de ton histoire à toi de choisir alors on arrive maintenant à l'étape du dénouement une fois arrivé sur la plage qu'est ce que tu as fait tu lui as donné les premiers secours tu lui as fait une respiration artificielle par exemple et la petite fille comment était-elle que ressentait-elle à ce moment là elle avait peur elle était inquiète elle vomissait de l'eau voilà les parents qui arrivent que faisait la maman elle pleurait la pauvre elle avait pris sa fille dans les bras et le papa vous expliquez qu'il avait cherché partout peut-être alors quand tu peux le constater nous arrivons à la fin de ton histoire de ton récit tu étais un héros et tu devais être récompensé des applaudissements des vacanciers remerciements des parents une invitation à un dîner à une glace qu'avais-tu ressenti en ce moment là tu étais heureux fière de toi même alors est-ce que tu penses que tu as terminé ton plan et ça y est tu peux commencer à faire ta rédaction ou rédiger ta rédaction non pas vraiment regarde à ta droite un petit rappel d'une remarque dans la consigne on vous demande d'insérer ou introduire une description dans le texte alors où placer cette description bien sûr dans la situation initiale quand tu faisais la description vestimentaire ou ta description vestimentaire et tu parlais de tes sentiments deuxièmement ce que tu voyais sur la plage les vacanciers leurs activités et quand tu avais sauvé la fille tu as découvert son âge sa taille ses sentiments en voyant les parents arriver vers toi tu peux décrire leurs actions et leurs sentiments un petit rappel est nécessaire n'oublie pas de rédiger ton texte au passé et quelques recommandations que je pourrais ajouter mais chaque étape dans un paragraphe fais attention à la ponctuation et écris bien très bien maintenant à toi de rédiger ton texte tu fais un premier essai tu le corriges bien sûr et tu le réécris au propre tu as terminé bravo regarde maintenant l'activité que tu dois faire après alors maintenant tu as terminé la rédaction de ton texte essaye de le relire une dernière fois et réponds à la grille d'auto-évaluation est-ce que tu as rédigé un texte narratif ? tu as respecté toutes les étapes du récit ? tu as imaginé une situation finale ? est-ce que tu as utilisé les tons du récit ? tu as inséré une phrase des phrases pardon descriptives ? tu as utilisé le lexique des sentiments ? as-tu écrit dans une langue correcte ? tu as bien ponctué ton texte ? tu penses que tu as fait toutes ces choses ? ben si c'est oui bravo mais si c'est non tu dois reprendre ta rédaction et la réécrire une deuxième fois alors puisque tu as terminé ta rédaction je te propose d'écouter celles de deux de mes élèves la première partie est faite par Ayman Khayre la deuxième par Rania Fajri alors écoutons-les c'est c'est c'était l'année dernière pendant les vacances de l'été j'avais 14 ans et j'étais à la plage de Sidi Bouzid à El Gédida avec mes parents et ma petite soeur c'était une journée ensoleillée les vacancières ont profité pleinement les uns jouaient au ballon d'autres nageaient tandis que les petits construisaient des châteaux de sable je portais ce jour-là un permuda rouge un t-shirt blanc et je mettais une casquette et des lunettes de soleil j'étais assis sur une chaise près de l'eau en train de lire un bouquin et boire un jus d'orange pour me rafraîchir il faisait tellement chaud soudain j'entendis un cri je tournais la tête puis je me levais et je commençais à chercher la source du cri c'est alors que je vis une petite fille qui se noyait sa tête disparaissait puis remontait à la surface de l'eau les autres nageurs ne l'entendaient pas à cause d'un moteur d'un jet ski je fis tomber mon jus je pris ma planche et je me lançais dans l'eau afin de la secourir arrivant près d'elle je lui ai pris la main et je la mis sur la planche elle paraissait tellement fatiguée et avait très peur c'était une petite fille de 6 ou 7 ans elle me regarda un moment puis s'évanouit je me dirigeais vers la plage puis je la déposais sur le sable elle était très légère je lui fis le premier secours que j'avais appris au collège je levais la tête et je vis deux personnes qui couraient vers moi c'était les parents de la petite la maman pleurait nous l'avons cherchée partout m'expliqua le papa puis j'entendis des applaudissements les vacanciers me criaient bravo j'étais très content et fier de moi les parents m'avaient beaucoup remercié ils me donnèrent leur numéro de téléphone je leur passais celui de mon père le lendemain je leur téléphonais pour savoir si la petite allait bien ils nous invitèrent chez eux mes parents et moi je vous remercie pour votre attention ré sautez~! vous appelez